Bonjour, mon nom est Anne-Marie Verbruggen, je suis ophtalmologue vétérinaire diplômée du Collège Européen d'Ophtalmologie Vétérinaire. En pratique d'ophtalmologie vétérinaire, nous devons mesurer régulièrement la tension intraoculaire pour les cas de glaucome, mais aussi les cas d'UVHIT. Dans ces deux cas, il est important de pouvoir suivre la mesure de la tension intraoculaire afin d'adapter notre traitement. Pour ce faire, nous avons besoin d'un instrument. Je vais vous présenter aujourd'hui le Tonovet Plus, qui est calibré pour l'utilisation en médecine vétérinaire. J'aimerais vous présenter la nouvelle version du tonomètre à rebond de la firme iCare Finland, l'iCare Tonovet Plus. Cette nouvelle version utilise la même technologie que l'ancien Tonovet, seul instrument de mesure de la tension intraoculaire calibrée pour nos patients, mais incorpore une technologie visuelle beaucoup plus conviviale, plus facile à utiliser. L'avantage du Tonovet Plus est son grand écran et sa facilité d'utilisation. Je vais vous expliquer. Avant de commencer la mesure, il faut appuyer sur ce bouton central pour allumer l'appareil et introduire une sonde au niveau de la partie antérieure de l'appareil. La sonde est dans la partie antérieure et calibrée. Maintenant, nous pouvons commencer les mesures. Alors, la langue peut être adaptée en appuyant sur ce bouton. Voilà, la langue est maintenant mise en français. Nous passons maintenant à la mesure tout en appuyant sur ce bouton. On peut aussi adapter l'espèce sur laquelle on va mesurer la tension intraoculaire. De nouveau, en appuyant sur le bouton central, on passe du chat au chien, au lapin ou au cheval. Alors, je repasse au chien parce que nous allons le tester sur notre chien. Cobay! Alors, je positionne l'appareil le plus près possible de l'œil. Je vois sur la cornée l'image de l'anneau vert et j'appuie sur le bouton à l'arrière de l'appareil. Si l'appareil n'est pas bien positionné, la mesure ne sera pas faite et l'anneau va tourner au rouge. Voilà, donc l'appareil mesure la tension intraoculaire six fois et prend la moyenne de chaque mesure l'une après l'autre. Tout l'anneau est vert, c'est-à-dire que la mesure est correcte. La façon de tenir votre patient est aussi importante. Il doit regarder droit devant lui avec un peu d'aide et surtout éviter de l'étrangler. Comme l'attouchement de la sonde sur la cornée est de courte durée et légère, l'utilisation d'une anesthésie locale n'est pas nécessaire. Voilà, vous êtes bon pour le travail. Bonne mesure! Vous pouvez le constater, l'examen n'est pas contraignant pour l'animal. Bonne mesure! Bonne mesure !